Il y avait un éléphant dans la pièce à l'ouverture du camp d'entraînement du Rouge et Or, vendredi matin. Le receveur vedette Kevin Mittal ne s'est pas adressé aux médias, mais sa seule présence sur le terrain soulevait son lot de questions. Nous, quand on est sur le terrain, on est là pour jouer au foot. Ça fait que ce qui se passe à l'extérieur, ça reste à l'extérieur. Évidemment, je ne pourrais pas commenter quoi que ça sur la station, mais au niveau football, ça reste du football, puis on se concentre là-dessus pour le moment. Joueur par excellence au Canada la saison dernière, Mittal fait face à des accusations de voix de faits armés, de voix ayant causé des lésions et de menaces, en lien avec un événement survenu en décembre 2021. Par communiqué de presse, l'Université Laval et le Rouge et Or ont affirmé jeudi n'avoir pris connaissance de cette situation que tout récemment. C'est une distraction, puis c'est pas l'image qu'on veut approcher de notre équipe. Tout le monde fait des erreurs, mais la réalité, c'est que c'est pas l'ouverture du camp qu'on a souhaité. N'empêche, Glenn Constantin a fait le choix de garder son receveur sur le terrain avec l'équipe. Il faut dire que l'athlète de 24 ans doit plaider à la des coupables à des accusations moindres, lors de son audience en cour municipale, le 7 septembre. Quand on sait tous les faits, il y a des choses qui vont peut-être changer, puis on veut pas vraiment le punir avant la sanction judiciaire, donc il va probablement avoir sanction, dépendant ce qui va se dérouler, puis on va prendre les sanctions en temps élu après la décision judiciaire. D'ici là, c'est dans un contexte pour le moins particulier que s'amorce le camp d'entraînement des champions en titre de la Coupe vanier. Un camp qui sera disputé à l'intérieur en raison de l'installation d'une nouvelle surface synthétique au stade TELUS. Il y a beaucoup de petites choses, mais après 27 camps d'entraînement, on s'habitue. Car avec ou sans le numéro 8 sur le terrain, l'objectif reste le même pour le Rouge et Or et Glenn Constantin, remporter une autre Coupe vanier. Ici Guillaume Pieboeuf, Radio-Canada, Québec.